La méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne Chers amis, le verset biblique du jour se trouve dans Romains 5, verset 3. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. Il est important de renouveler notre intelligence, mais il est également important de réaliser que ce processus de reprogrammation de notre être intérieur se fait petit à petit. Ne soyez pas découragé si les progrès vous semblent lents. Ne relâchez pas après une mauvaise journée ou une rechute. Relevez-vous et secouez la poussière de vos vêtements et recommencez. Lorsqu'un bébé apprend à marcher, il tombe très souvent avant d'y arriver sans chuter. Mais le bébé est persévérant. Il peut pleurer quelques instants lorsqu'il tombe par terre, mais il se relève toujours pour essayer à nouveau. Apprendre à changer notre manière de penser est un processus similaire. Nous luttons, nous tombons, mais Dieu est toujours là pour nous relever. Au lieu de devenir frustré, vous devriez, comme la Bible le dit, triompher dans les difficultés. Car le fait même que vous soyez en train de lutter signifie que vous combattez le bon combat. Il y aura toujours des jours où nous ne ferons pas tout correctement. Des jours où nos pensées seront négatives. Mais n'arrêtez jamais d'essayer ! Dieu nous conduit progressivement à penser comme lui-même pense. N'abandonnez pas ! Prions ensemble ! Seigneur, merci de me relever quand je tombe. Je sais que mes luttes signifient que tu m'aides à vaincre ma mauvaise façon de penser et que tu m'amènes, jour après jour, à être plus alignée avec ta manière de penser. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous souhaitez recevoir plus d'encouragement de la part de Joyce, abonnez-vous gratuitement à la méditation quotidienne sur joycemeyer.fr slash méditation. Passez une bonne journée et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501